bonjour à tous je vous retrouve nous sommes le lundi 13 février et je débute ce nouveau vlog il est 8h45 je vais filer me préparer rapidement pour pouvoir après partir au boulot et attaquer ma semaine vous voyez j'ai encore une coiffure un peu de la nuit voilà excusez moi oui bravo il fait une très très classe le geste sur ce quoi vous dire ce matin donc je suis debout depuis 6h30 vous n'avez pas été prête pas non parce qu'en fait je me suis installée à un moment dans mon canapé pour lire et puis je me suis accordé comme ça jusqu'à 7h10 un petit moment de lecture et puis ensuite bébé s'est réveillé et nous avons déjeuné voilà maintenant bébé regarde ses dessins animés moi je vais aller m'habiller puis après je l'habillerai lui voilà sur ce c'est un peu comme ça qu'on fonctionne tous les matins mais sauf pour la lecture et c'est quelque chose que j'avais envie de commencer vous allez me dire t'as pas lumié avec le morning et déjà tu commences à faire des trucs bizarres le matin écoutez j'ai envie de vous dire pourquoi pas après tout ça débute bien la journée ça fait un petit temps calme pour lire je suis encore pas accaparée par ce qui va se passer dans la journée et c'était plutôt pas mal j'ai apprécié avoir ces jours nouvelles après se lever plutôt juste pour lire à la longue j'ai peur que ça fatigue vous me direz si je ne dis plus le soir je me coucherais peut-être plutôt le soir et du coup c'est à voir c'est à réfléchir c'est à étudier en tout cas ce matin j'étais réveillée parce que je me réveille à 6h mais ce soir je gros le lit jusqu'à 7h je me suis dit tu vas te lever puis tu vas prendre une petite demi-heure pour lire et puis du coup c'était plutôt sympathique j'étais sur ma couette d'un canapé et j'étais dans une couette de canapé pour le soir quand on regarde la télé du coup commun et tout donc du coup j'étais sous ta petite couette de canapé et j'étais très très bien pour lire voilà sur ce je vous laisse je vais aller me préparer pour le début de cette nouvelle semaine allez bye bonsoir à tous je vous retrouve il est 8h30 nous sommes le mardi 14 février je reviens pour vous parler de mes petites lectures j'ai fini hier à midi mon ami ben qui était le choisi dans ta balle que m'avait choisi jennifer pour le premier trimestre de l'année 2017 et donc et ben rapidos pour vous donner un petit avis tout rapide rapide je sais pas si je l'ai pas déjà fait ça bref je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé ou pas mais en tout cas pour vous donner un petit aperçu comme ça rapidos alors que pendant tout le livre j'ai trouvé qu'il y avait quand même des passages longs trop décrits trop expliqués et ben arrivé à la fin mon avis a totalement changé voilà je vous en parlerai plus bien sûr dans une petite lecture euh qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire du coup j'ai commencé notre année trouble euh voilà qui était donc dans ma pile à lire du mois de février et euh voilà bon j'ai pas lu grand chose j'ai lu deux chapitres ce matin voilà parce que je me suis donc levée ce matin pour euh euh lire voilà quand je me suis levée en fait je me suis attendu ma petite demi-heure de lecture et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien comme lundi je vais essayer de refaire ça demain je sais pas combien de temps je vais le faire comme ça de lire un peu le matin en tout cas je vais essayer là sur la semaine pour voir si ça me fait un peu plus avancer dans mes lectures euh on est mardi donc bien évidemment il y a one's open time ce soir à la télé donc je ne sais pas euh ce que je vais lire encore ce soir si je vais réussir à lire ou pas euh étant une grande consommatrice de youtube moi-même euh j'ai pas mal de vidéos de retard dans mon fil d'abonnement donc euh je vais essayer de combiner les deux et de voir ce que ça peut faire dans tous les cas je pense que je vous dirai demain matin maintenant donc euh j'avancerai à ce moment là euh sur ce je vais vous laisser puisque je n'ai pas euh grand chose d'autre à vous dire euh voilà bah la semaine se continue plutôt 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 tout tranquillement euh période de TVA au cabinet période de bilan donc il y a pas mal de choses à faire ce qui est plutôt sympa du coup parce que ça rythme bien les journées et euh pas de temps mort voilà euh je ne sais pas quoi d'autre vous raconter parce qu'il y a plus rien à dire euh voilà on va voir voir s'il trouve un moyen d'avoir une sape de taille pour faire revenir crochet ou pas j'avoue que même si je trouverais ça un peu relou parce que euh ce serait un peu abracadabranc j'aimerais bien parce que c'est quand même un personnage auquel je m'étais attachée donc euh on verra bien bien mais euh je suis un peu un peu tristoune qu'il les fait partir surtout que il se donne du mal quand même Emma quoi elle descend aux enfers pour le récupérer et au final euh ben au final il peut pas revenir quoi donc euh c'était un peu je me suis dit quoi tout ça pour ça elle descend elle galère et tout et au final quand ils arrivent enfin à en sortir il peut pas aller avec eux c'est trop nul voilà donc on verra bien l'épisode de ce soir et puis euh voilà l'épisode parce que je crois qu'il y en a qu'un encore c'est un peu nul ça aussi mais bon ça permet d'avoir un petit temps pour lire ou regarder d'autres vidéos après voilà sur ce moi je vous laisse et puis je vous dis de toute façon à demain pour euh vous parler de mon avancée dans nos années troubles bye bye bonjour à tous je vous retrouve nous sommes mercredi euh 15 et il est 8h du matin euh je suis en cours de préparation comme vous pouvez le voir j'ai baffé ma tête j'ai toujours cette magnifique trace de bouton qui ne veut pas s'en aller euh j'ai lu j'ai pas lu hier soir mais j'ai lu ce matin donc le bébé s'agitait à 6h dans son lit donc je l'ai entendu je suis à regarder l'heure et quand j'ai lu l'heure je me suis dit lève toi il va lire un peu euh je me suis donc installée dans mon canapé et euh j'ai profité de bien 30 minutes de lecture et ça m'a fait du bien euh finalement j'aime bien lire comme ça le matin parce que euh j'ai l'impression de ne pas être parasitée par euh la fatigue de la journée euh c'est le matin je suis pas fatiguée je viens de me réveiller euh je prends le temps pour moi je me concentre vraiment euh avant de tester la semaine la lecture le matin il m'arrivait de lire le matin mais après mon petit déjeuner après être prête si j'avais 5 minutes que là c'est vraiment un temps je sais même si je sais que c'est un temps limité parce qu'après il va vraiment falloir que j'aille déjeuner que je m'en prépare et tout et tout euh bah même si je sais qu'il est limité je suis pas dans le rush quand même parce que quand on s'installe pour 30 minutes de lecture bah c'est déjà ça voilà tout simplement euh donc je suis dans nos années dans notre année trouble euh j'avance plutôt bien les personnages me plaisent plutôt pour l'instant j'ai dû lire à peu près une cinquantaine cinquante soixante de pages du livre euh c'est plutôt pas mal j'aime bien le style c'est plutôt assez simple à lire voilà donc je vais continuer ça j'espère lire ce soir quoi que ce soit avec les anatomies euh voilà du coup hier je vous le disais que j'allais pas lire hier soir j'ai pas lu en effet j'aurais pu parce qu'il y avait qu'un seul épisode de Once Upon a Time donc j'aurais pu me prendre une petite demi-heure de lecture après Once Upon a Time sauf que il y avait Harry Potter 7 partie 1 sur la 1 donc ils ont mis Harry Potter en même temps que Once Upon a Time j'étais dégoûtée quand j'ai vu ça je me suis dit c'est pas possible quoi les gars sérieusement non mais attendez qu'est ce que vous faites du coup j'ai quand même regardé Once Upon a Time parce qu'Harry Potter je l'avais déjà vu que je n'ai pas vu euh cet épisode là Once Upon a Time du coup j'ai regardé Once Upon a Time ils ont trouvé un moyen de faire revenir crochet oura bon Robin est mort mais c'était pas un personnage avec lequel j'avais j'avais accroché spécialement bon j'ai hâte de voir la réaction de Regina par contre parce que je pense que il y a moyen qu'elle soit pas très 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 gentille pendant un moment on verra bien ça en tout cas euh ouais je ils s'en fait revenir crochet et puis ils l'ont fait revenir d'une façon que finalement j'ai pas trouvé ça tellement euh où on se dit euh ça abracadabrand quoi donc ça ça m'a pas dérangé la façon dont ils l'ont fait revenir voilà pour ceux qui n'ont pas vu je ne spoile pas je spoile les gens dans le crochet revenu mais je vous dis pas comment donc euh on s'en fout euh sinon ben ouais après du coup j'ai regardé Harry Potter hein voilà on se refait pas euh que voulez-vous que je vous dise ? c'est magique hein on peut pas on peut pas s'empêcher de 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 moi je peux pas m'empêcher de regarder quand il repasse à la télé parce que euh parce que j'adore tout simplement voilà donc euh j'ai regardé euh après Once Upon a Time Harry Potter sur la 1 ça y est encore la semaine prochaine encore pendant Once Upon a Time donc je pense que je vais faire la même chose je vais regarder l'épisode de Once Upon a Time et puis ensuite je passerai euh sur Harry Potter voilà euh euh sur ce moi je vais il y a du bruit là-bas je sais pas c'est quoi euh je vais payer devant la télé je sais pas ce qu'il fabrique euh euh sur ce moi je vais vous laisser je vais finir de me préparer et puis je vous retrouve probablement soit ce soir soit demain matin euh voilà allez bon matin je vous retrouve nous sommes jeudi il est euh 8h moins moins tard euh je euh pas encore une tête voilà je vais y aller je voulais vlogger un petit coup avant euh euh je voulais essayer en disant que j'avais lu nos années troubles dans le matin et qu'il fallait que je le continue ce que j'ai fait ce matin vous voyez pardon pas hier soir parce que euh j'avais de la zanatoise et puis après je me suis endormie lamentablement donc euh du coup j'ai pas lu bon c'est pas un drame étant donné que j'avais lu un peu le matin voilà donc j'avance euh j'ai relu encore un petit peu ce matin euh voilà je crois que j'aime bien l'idée de lire euh le matin vraiment ça va faire je fais ça depuis lundi donc euh ça fera une semaine demain ça risque d'être un petit peu plus difficile samedi dimanche parce que euh généralement j'attends vraiment que le bébé se réveille pour me réveiller peut-être que j'essaierai de me réveiller demi-heure avant plus pour avoir le temps de faire ma petite demi-heure de lecture du matin je verrai je ne sais pas encore voilà euh euh sur ce de toute façon je vais vous laisser il n'y a rien de plus à dire euh pour l'instant j'ai préparé mon mon sac de cours puisqu'aujourd'hui je suis au travail mais bon en mode en mode étude donc euh voilà c'est j'aime bien ça ça coupe euh ouais j'aime je sais pas on a beau avoir en ce moment pas mal de taf au cabinet euh j'aime bien malgré tout ces deux jours de cours parce que déjà je découvre euh des nouveaux trucs enfin c'est du rafraîchissement puisque le programme de la première année je l'ai quasi il a été un peu modifié mais euh en grosse partie ce que je vois c'est des trucs que j'ai déjà vu mais il y a des trucs que j'avais mais complètement oubliés complètement euh donc euh là bah je suis plutôt contente parce que ça me permet de de me remettre vraiment dedans et puis j'ai l'impression de découvrir plein de trucs et de réveiller mon cerveau d'un très 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 bon sommeil donc voilà euh j'ai encore des matières qui vont recommencer peut-être qu'ils vont reprendre là pas tout de suite d'ici une quinzaine de jours au mois de mars donc je jonge un peu avec ce planning mais il faut vraiment que je vous tourne la vidéo organisation elle est prévue dans mon planning courant mars donc de toute façon il va falloir que je vous la tourne sous peu euh voilà sur ce je vais euh il ne faut pas faire du suspense plus longtemps sur les vidéos à venir euh je vais vous laisser je vais aller faire ma journée et puis euh je vous retrouve plus tard pour vous dire euh pour vous dire quoi voilà allez à tout à l'heure bye bonsoir je vous retrouve nous sommes dimanche il est 8h euh je suis pas vloggée du week-end parce que j'avais pas très envie euh j'ai fini samedi matin notre année trouble voilà c'était fait j'ai fait une petite semaine sur ce livre j'aurais pu le dégommer plus vite si j'avais pas regardé des séries télé le soir dans la semaine mais bon euh toujours en est-il que euh j'ai bien aimé ce livre je réserve mon avis pour la vidéo update lecture mais euh dans l'ensemble c'est comme une positive euh j'ai commencé du coup euh le tome 11 de la Communauté du Sud voilà euh j'avais pas lu j'avais lu les 10 premiers tomes il y a bien 7 ans et je pensais que ce serait dur de me remettre dedans et en fait pas du tout je suis assez étonnée j'ai retrouvé euh les mêmes personnages j'avais encore un assez bon souvenir de de ces personnages de leur caractère et des relations qu'il y avait entre eux donc finalement ça s'est plutôt plutôt bien passé j'étais contente euh je suis toujours dedans je vais voir pour le le finir assez rapidement parce que euh c'est le genre de livre que normalement je lis assez vite donc euh on va voir ça voilà je sais pas si j'aurai le temps de lire La Chimiste parce que je crois qu'on est quand même voilà on est quand même bien avancé dans le mois euh on est 19 donc euh la fin du mois c'est la semaine enfin fin de semaine prochaine quoi quasiment donc euh je sais pas si j'aurai le temps de lire La Chimiste on verra bien en tout cas euh ouais j'ai bon rythme de lecture quand même en ce moment j'aimerais toujours lire plus mais ça je crois que je ne suis pas la seule voilà euh donc euh comme dit je vous parlerai de notre année trouble dans l'update lecture parce qu'il y a encore des petites choses sur lesquelles il faut que je médite voilà euh point de vue série puisque je vous ai dit que j'avais clairement regardé pas mal de séries télé cette semaine ce week-end hein particulièrement euh cette semaine donc j'ai regardé c'est la semaine dernière euh c'est la semaine dernière euh Shadowhunter euh la saga qui est très connue en livre je vous en avais parlé dans le dernier vlog lecture il me semble que je vous ai dit que je ne comprenais pas pourquoi on fait tout un fond parce que la série n'est pas au top euh je reste sur mon avis la série n'est pas pas au top en fait je trouve les épisodes sont très aléatoires il y a des épisodes qui vont être très prenants où vous avez envie de connaître la suite et d'autres où vous vous dites mais je vais arrêter là quoi voilà ça dépend vraiment 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 des épisodes euh c'est pas c'est pas un top pour moi cette série vraiment je trouve que c'est c'est inégal en en qualité quoi voilà pour moi c'est ça c'est inégal en qualité et du coup euh c'est un peu agaçant de se dire je vais regarder un épisode mais je sais pas si je vais tomber sur un épisode qui va me plaire ou pas euh ensuite euh je regarde par là j'ai vu un truc bouger mais non c'est mon imagination ensuite euh euh on a commencé ce week-end je sais plus comment c'est euh la nouvelle série là sur Netflix comment ça s'appelle Clara Vitadiette quelque chose comme ça je sais plus je sais plus enfin voilà c'est une nouvelle série sur Netflix c'est un truc à mi-chemin entre euh Desperette et euh The Walking Dead soi-disant c'est ce que les avis en disaient j'aurais vu la bande d'anneaux c'est vidéo on va regarder ça et en fait j'ai pas accroché moi je trouve ça pas pas top non plus euh c'est c'est délirant et je trouve c'est pas ça voilà je trouve ça un peu euh mal euh mal fait en fait voilà enfin c'est pas mon mon genre de série euh et du coup ouais j'accroche pas et euh bon bah mon chéri regarde quand même parce que lui il trouve ça drôle mais moi je je vois pas l'intérêt voilà alors soit je deviens très compliqué en série télé parce que je suis quand même férue de série télé à la base moi donc euh soit je deviens très très compliqué en série télé soit je suis pas dans une vibe série télé en ce moment parce que deux séries télé que je commence là et euh deux séries que j'aime pas donc en fait c'est un peu emmerdant parce que voilà bon du coup on continue on va continuer Shadowhunters là parce qu'on a bientôt fini la saison 2 et que enfin bientôt fini oui on est à l'épisode 6 et je crois qu'il y a une dizaine d'épisodes donc euh on a plus beaucoup d'épisodes à regarder pour finir la saison donc on va la finir et puis on regardera peut-être après les épisodes au fur et à mesure qui sortiront comme ça pour le fun de se dire qu'on a vu toute la série mais euh ouais l'autre là la nouvelle série bah non moi j'accroche pas quoi donc euh voilà bon bah mon chéri la regarde tant pis moi pendant ce temps là je lis à côté que voulez-vous que je vous dise hein c'est pas ça arrive de ne pas aimer bon bah dans ces cas là moi je lis voilà euh sinon bah ce soir je vais peut-être lire un petit peu on va peut-être se regarder un ou deux épisodes de Shadowhunters encore on verra bien voilà sur ce moi je vais vous laisser et puis je vous retrouve dans un nouveau vlog euh je crois que la prochaine fois c'est un vlog de 15 jours qui est prévu on verra ça enfin vous verrez ça entre autres euh en tout cas je vais vous laisser et puis je vous retrouve je pense dès demain matin ou dès demain soir pour un nouveau vlog lecture pour vous ce sera pas tout de suite voilà voilà mais c'est pas grave et puis bah voilà c'était tout la fin de ce vlog lecture je vous retrouve euh sur la page Facebook et puis dans les commentaires et puis sur Instagram et puis je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog lecture bah bah j'irai